Bien le bonjour Elsa, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, je suis très heureuse de revenir. Mais oui, on s'était vus il y a quelques semaines avant le concert de Lille, ça s'est passé comment ? Eh oui, ça s'était passé merveilleusement bien, c'est une date qui restera gravée à jamais. Pourquoi ? Parce qu'en plus, déjà c'était mon premier concert, le premier concert de ma première tournée. Donc effectivement je l'ai fait à Lille et en plus, grâce à eux, grâce à leur soutien, à leur amour et tout, j'ai refait une deuxième date à Lille, le 16 février dernier, Sébastopol. Un véritable succès. Votre vie, vous la racontez dans ce livre, le rêve d'une vie. À quoi vous rêviez quand vous étiez petite ? Je rêvais justement de pouvoir chanter, de pouvoir, enfin, on va dire de pouvoir chanter. Je chantais déjà, j'ai toujours chanté sur des petites chansons d'enfants, j'ai toujours chanté, mais je rêvais d'en faire un métier, ça et la télé. Et c'était parce qu'en fait, j'étais une petite fille qui regardait énormément les séries. J'adorais beaucoup les séries américaines, tout ça, et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais être dans une série un jour ? Et ça s'est réalisé. Donc en fait, ce livre porte vraiment bien son titre, le rêve d'une vie, je vis mon rêve. Oui, ça n'a pas toujours été facile, vous avez passé plein de casting, vous avez failli abandonner. Et puis un jour, il se passe un truc extraordinaire, le bon. C'est ça, parce que moi, je crois beaucoup au destin. Je crois beaucoup que s'il y a quelque chose qui est écrit quelque part pour nous, même si c'est compliqué, même si on doit passer par 10 000 chemins, on y arrive. En revanche, ça n'arrive pas non plus miraculeusement. Il faut se donner les moyens. Donc je pense qu'il y a toujours une possibilité, il y a une possibilité, mais il faut le faire. Mais de toute façon, j'en parle aussi. Je parle de ma façon de penser dedans aussi, de voir les choses. Pas mal de conseils et plein d'espoir pour ceux qui ont envie de rêver. Ce casting, vous le passez pour une série, vous le passez avec une personnalité, une certaine Ariane, que certains connaissent notamment avec le Club Dorothée. Tout à fait, Ariane Carlitti. Vraiment, c'est elle en fait qui m'avait trouvée sur le site de mon agent artistique de l'époque. Et elle a dit, je souhaiterais rencontrer Elsa Esnu en casting. Et du coup, j'y suis allée. Et c'est elle qui m'a dit, vas-y, présente-toi. Alors je dis, je suis comédienne, chanteuse. Ah, tu chantes ? Bah, vas-y, chante. Et du coup, on m'a rappelé, quelques temps après, en me disant que finalement, j'avais été prise pour le rôle de Fanny, la chanteuse, et pas celui pour lequel j'étais venue auditionner à la base. Oui, un rôle un petit peu différent. Il y a une rencontre marquante, celle avec Jean-Luc Azoulay. Ah bah oui, bien sûr. Que j'ai rencontré. Quel producteur ? C'est un après. Oui ? Bien un après. C'est-à-dire que si moi, je ne l'avais pas rencontré tout de suite, c'est lorsque j'ai tourné pendant deux semaines sur la série, que c'est là où je l'ai rencontré en studio d'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit qu'en fait, il a eu un coup de cœur artistique pour moi, et que depuis le départ, dès qu'il m'a entendu chanter, il s'est dit, elle, j'ai envie de faire quelque chose d'elle. Mais en revanche, il m'a dit qu'il avait... Il ne savait pas... Déjà, il ne voulait pas non plus me le dire tout de suite, parce qu'il fallait qu'il soit sûr de comment peut-être amener la chose. Et en plus, comme on sait aujourd'hui que l'industrie du disque, c'est très, très compliqué. Enfin, de nos jours, c'est quand même... Voilà. Donc, et c'est lorsqu'il a senti le public qui était derrière moi qu'il s'est dit, il pense comme moi. Allez, c'est parti, je vais faire un truc. Alors, il y a eu plusieurs albums. Et il y en a eu trois. Pour l'instant, il y en a trois. Bon, le dernier. Trois. On va écouter quelques notes d'une de vos chansons. Une histoire commençait entre toi et moi Et toutes les étoiles brillaient pour nous deux ce jour-là Mais on était différents Obligés de se cacher comme si on commettait le crime de s'aimer Une histoire commençait entre toi et moi Et toutes les étoiles brillaient pour nous... Disque d'or aussi pour cet album. Oui, ça c'est merveilleux. C'est grâce au public qui me soutient. C'est extraordinaire. Et qui vous suit de partout parce que là, on est aussi en live sur le Facebook Live de Wayo. On nous regarde depuis l'Argentine et on vous embrasse. Dites-donc. L'Argentine. Oui, c'est international, ça te rend compte bien évidemment. Album disque d'or. Qu'est-ce que ça représente pour vous finalement d'être disque d'or avec cet album-là ? Et les autres aussi d'ailleurs. Franchement, je vous promets que c'est vrai, je réalise pas. C'est-à-dire que quand je dis je réalise pas, attendez, je le savoure comme un cadeau de la vie. C'est-à-dire à chaque fois j'en ai les larmes aux yeux, je reçois mon disque d'or, je le regarde, c'est un rêve quoi. Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est en fait un rêve aussi. Et j'ai peur qu'on me réveille et j'ai pas envie qu'on me réveille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Pourvu que ça dure. C'est ça, pourvu que ça dure. Vous avez l'angoisse de ça justement ? Le moment où ça pourrait s'arrêter ? Parce qu'on sait très bien que parfois c'est éphémère, surtout dans ce genre de carrière. C'est évident et c'est pour ça que moi je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je vis au jour le jour. Je peux pas moi penser dans des années ou quoi que ce soit. Je suis d'accord avec vous, c'est tellement aléatoire, c'est tellement incertain. Et en fait, c'est pour ça que moi c'est vrai que j'ai cette angoisse au fond de moi que ça s'arrête parce que je suis tellement heureuse dans ça. Je vois même pas ce que je pourrais faire en dehors dans le sens où, malgré que voilà, oui, j'ai fait des études pour rassurer mes parents, j'ai eu mon diplôme d'hôtesse de l'air, etc. Vous racontez tout ça, oui. Mais le truc, c'est que moi ma vie c'est ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est le milieu artistique. Donc c'est ce que j'explique aussi dans ce livre, c'est qu'à la fois c'est beau d'avoir une passion, mais ça peut être très très dur aussi parce que quand on la fait pas, voilà. Je voudrais que Stéphane remette l'image qu'on vient de voir à l'instant, qui est celle de votre grand-mère ici à droite. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté votre grand-mère ? Gigi. 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 C'est drôle ça. Oui, Gigi, c'est pas mal. Ouais. Pardon, je suis désolée, j'ai des larmes. Excusez-moi. Je suis très sensible. Les gens qui me connaissent savent que je suis sensible. Ben oui. Si moi j'ai des larmes, ça m'émeut. C'est pour ça qu'on vous aime aussi. C'est parce que ma grand-mère, en fait, j'ai des larmes parce que je me dis qu'elle aurait été tellement fière de moi. C'est elle qui m'a transmis, enfin de me voir à la télé en tout cas. C'est elle qui m'a transmis tout ça parce qu'elle, donc elle était artiste aussi, mais d'elle c'était juste, c'était vraiment la comédie. Elle chantait bas, il n'y avait pas tout ça. Mais elle adorait le cinéma. Elle me disait, oh, moi j'adore et puis je suis heureuse quand je fais ci, quand je fais ça. Elsa, c'est ça la vie. Elle me l'a tellement vendue avec des paillettes dans les yeux que je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Alors attention, moi c'était au départ, c'était vraiment la musique, la musique, la musique depuis tout petit. Et en fait, à partir de peut-être 9 ans, 10 ans, quand j'avais l'âge de comprendre vraiment de quoi elle me parlait pour tout ça, je me suis dit, mais ouais, parce que comme j'aimais tellement pas l'école, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire comme travail ? Et elle me dit ça, j'avais l'impression que c'est... Naturel. Je ne sais pas, moi les grandes vacances tous les jours, quoi. C'était... Alors ça reste quand même un travail, il faut bosser. C'est évident. Et c'est ce que vous racontez aussi dans ce livre. Quels sont les projets pour la suite ? J'ai entendu parler de Danse avec les stars. Alors ça, c'est évident que là, pour le coup, il n'y a rien du tout qui est fait. Je ne sais même pas si je vais le faire, dans le sens où moi, il faut déjà que je leur plaise. Oui, c'est un peu la base, c'est vrai. Donc là, je vais vous dire, je ne sais pas du tout ce qui m'attend avec ça. Donc on ne pourrait même pas dire pour l'instant. Moi, j'en ai aucune idée, j'ai aucune info. En revanche, j'adorerais le faire. C'est quelque chose, moi, pour moi, là, c'est, on va dire, c'est ce qui me manque aujourd'hui pour me compléter. Parce que quand on a la comédie et le chant, il manque la danse pour pouvoir faire un beau spectacle. Parce que moi, je pense aussi aux concerts. Et je me dis que là, ça pourrait être une chance énorme d'apprendre avec les meilleurs danseurs qui soient. Et en plus, apprendre toutes les danses. C'est ce qu'on va vous souhaiter. Bien évidemment, on croise les doigts. On croise les doigts. On espère avec vous. Merci Elsa d'être revenue jusqu'à nous. Je rappelle le livre « Le rêve d'une vie » chez HarperCollins. Livre dans lequel vous racontez plein d'espoir aussi pour vos fans et pour les autres qui ont des rêves. Il faut suivre ses rêves. À bientôt Elsa. À bientôt. Merci beaucoup. Restez avec nous. On revient dans un instant.